donc Henri IV une fois installé à Paris au Louvre, je ne vous dis pas dans quel état donc il va falloir régler les choses les plus urgentes rétablir la paix dans la France, donc il y a encore quelques petites villes à conquérir, enfin maintenant qu'on a Paris c'est plus très important savoir que vont devenir les protestants parce qu'évidemment les protestants sont extrêmement déçus que leur roi soit finalement redevenu catholique pas protestant, parce que le rêve de beaucoup de ces protestants c'était que la France devienne protestante comme l'Angleterre par exemple voilà, c'est pas le cas donc ils sont quand même très déçus et aussi sa succession parce qu'Henri IV, c'est plus un jeune homme là en 94 95 il a déjà plus de 40 ans pour l'époque c'est âgé non pour nous non mais pour l'époque c'est vraiment considéré comme une personne pas âgée mais enfin pas très jeune quand même donc la première chose en 1598 il rédige l'édit de Nantes il fait rédiger, c'est pas lui qui crée tout seul donc vous voyez au document 22 et l'édit de Nantes c'est l'édit qui permet le culte sans réserve aux protestants les protestants ont droit enfin à leur culte alors il y a quand même quelques restrictions quand même pas à Paris parce qu'à Paris c'est pas possible ou dans d'autres grandes villes comme Toulouse il n'y a pas de protestants à Toulouse non plus mais dans la plupart des villes ils ont droit à leur culte ils ont droit à leurs écoles ils ont droit à tous les métiers évidemment ils ont droit à leur état civil là ce seront les pasteurs donc c'est à dire les prêtres protestants c'est pas comme des curés mais c'est les pasteurs c'est eux qui vont établir l'état civil pour les protestants et ce sera reconnu par l'état par la France d'accord ce seront des vrais citoyens ils ont droit aussi à des villes de sûreté c'est à dire des villes où ils peuvent se protéger s'enfermer s'ils se sentent en danger il y a La Rochelle il y a Montauban et Pau la ville de Pau parce qu'Henri IV il est roi de France mais il était roi de Navarre donc maintenant on dit roi de France et de Navarre on aime bien la Navarre c'est tout petit oui d'accord mais quand même et bien en Navarre et dans le Béarn à Pau par contre il n'y a pas de dédicte Nantes mais dans l'autre sens parce que évidemment Jeanne d'Albray elle avait interdit les catholiques chez elle et oui c'était dans les deux sens et par contre Henri IV il ne va pas l'établir son édit de Nantes chez lui à Néracoui où il avait vécu avec Marguerite là oui parce que depuis longtemps tout le monde vivait ensemble mais pas dans le reste de son petit territoire qu'il avait avant d'être roi de France donc on considère à 1598 l'étit de Nantes que c'est la fin des guerres de religion voilà mais par logique je vais terminer ces vidéos jusqu'à la fin du règne d'Henri IV ce serait un peu ridicule de faire autrement alors les 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 protestants la plupart sont quand même tout à fait satisfaits même s'il y en a qui auraient préféré un roi protestant et donc un pays protestant mais bon ils ne sont quand même pas en majorité à penser ça les catholiques sont quand même modérés et qui n'en peuvent plus de ces guerres sont satisfaits aussi à partir du moment que les protestants ne leur marchent pas trop sur les pieds et ne leur forcent pas non plus à aller voir célébrer leur culte pour l'instant ça va et les fanatiques évidemment ils ne sont pas contents du tout les catholiques fanatiques ça ne passe pas du tout parce qu'ils veulent zéro protestant c'est pas possible mais bon ça se calme et donc Henri IV lui maintenant il faut qu'il pense à sa succession c'est à dire avoir un héritier un dauphin ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de dauphin le dernier dauphin il date de très très longtemps le dernier dauphin lui il date de 1544 on est en 1598 ça fait un paquet d'années et le problème c'est que sa femme il en vit séparée déjà parce qu'elle est auvergne et puis elle aussi elle est âgée ils ont le même âge à cet âge là chez les femmes à l'époque on ne pouvait plus avoir un enfant et donc Marguerite comprend très bien la situation Marguerite elle a le sens de la monarchie française elle est princesse française jusqu'au bout des ongles et elle sait qu'elle ne peut plus avoir d'enfant et et donc il faut divorcer donc elle dit ok je divorce mais je reste reine elle ne sera pas reine de France elle sera la reine Marguerite tout simplement comme elle a été reine de Navarre elle reste aussi la reine Marguerite et elle donne par contre comme condition que ok on divorce mais c'est pour épuiser une princesse parce qu'Henri IV lui il aurait bien aimé épuiser la femme qu'il aimait qui s'appelle Gabriel Destré c'est pas possible Marguerite non si on se sépare c'est pour une princesse c'est pas possible autrement donc ok Marguerite peut retourner à Paris rentrer à Paris très riche parce qu'elle est quand même riche parce qu'elle a reçu tout l'héritage de ses frères de sa mère etc donc elle est quand même riche et elle promet de tout donner au dauphin quand il y aura un dauphin et elle sera la marraine de ce dauphin et donc Henri IV finit par épouser Marie de Médicis donc que vous voyez au document 23 qui est une très lointaine cousine de Catherine de Médicis elles ont le même nom mais elles ne se sont jamais croisées elles n'avaient pas du coup à l'époque elles sont très lointaines cousines et Marie de Médicis donc pareil très riche donc elle va apporter beaucoup d'argent à la France qui en avait bien besoin vu dans l'état où se retrouve la France et elle va rapidement donner plein d'enfants au roi dont un dauphin qu'on va appeler Louis pour se rappeler qu'Henri IV descendait de Saint Louis et oui ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de Louis en France donc vous voyez les enfants au document 24 Henri IV Marie de Médicis et leurs enfants alors pas tous parce qu'ils n'en manquent parce qu'ils n'ont pas tous nés encore mais bon vous avez quand même le dauphin alors le dauphin il est en bleu vous allez me dire mais il est en robe et oui parce qu'à l'époque jusqu'à ses temps les garçons portaient des robes c'était comme ça ça ne l'empêchait pas vous voyez il a une arme dans la main le petit prince le petit dauphin il a une lance et il s'amusait avec des armes très jeunes avec des épées des arpalettes il adorait ça dès sa petite enfance ce petit dauphin Louis et il va être très attaché à son père très attaché à sa marraine Marguerite mais avec sa mère ça va être plus difficile donc il est né en 1601 et enfin la France connaît un moment de paix d'enrichissement parce que Henri IV va prendre comme ministre des finances un protestant qui va rester protestant qui aura tout fait pour dire à Henri IV de se convertir parce que lui il savait que c'était la seule solution qui s'appelle Maximilien de Béthune duc de Sully que vous voyez au document 25 et cet homme va rétablir les finances de la France il va développer les manufactures en France donc les manufactures c'est ce qui plus tard va devenir des usines notamment de la soie d'accord rappelez-vous la route de la soie comme c'était compliqué pour avoir la soie qui venait de Chine depuis ça venait d'Italie parce que les Italiens avaient fini avec Marco Polo et d'autres à obtenir des verres à soie et bah le duc de Sully lui va réussir à piquer les verres à soie d'Italie et les installer à Lyon et Lyon va devenir la capitale de la soie en France mais aussi d'Europe donc il va aussi créer la manufacture de Saint-Gobain Saint-Gobain ce sera du verre des miroirs et encore aujourd'hui on a vous verrez sur des fenêtres avec Henri IV ils vont tout faire pour que les français puissent enfin manger à leur faim tous les jours et donc après plus tard on va dire qu'Henri IV aurait dit la poule au pot par exemple une poule au pot que tous les français avaient droit à une poule au pot donc dans un pot le dimanche il n'a jamais raconté il n'a jamais dit ça à Henri IV mais c'est ce qu'on va raconter mais par contre ils vont vraiment tout faire pour que les français puissent manger à leur faim ils vont continuer quelques petites guéguerres on va dire contre l'Espagne parce que les espagnols ne sont pas forcément satisfaits d'avoir un roi en France anciennement protestant mais bon ça va à peu près en 1607 Henri IV va envoyer Samuel de Champlain en Nouvelle-France rappelez-vous les colonies au Canada et Samuel de Champlain va fonder la ville de Québec d'accord c'est pour ça que maintenant on appelle cette région du monde le Québec c'est une ville à la base d'après il y a toute la région la province qui s'appelle la province du Québec mais à cette époque c'était la Nouvelle-France et à partir de là des colons vont être envoyés en Nouvelle-France des français vont s'installer là-bas catholiques parce que Samuel de Champlain était accompagné de protestants mais très vite on va décider qu'il n'y aura que des catholiques comme ça ce sera voilà quand même les protestants sont là ils sont acceptés mais pas tout à fait à 100% non plus Henri IV il est malgré tout ça il est détesté il subit plusieurs tentatives d'assassinat il y a des gens plusieurs fois ils sont sort de justesse et les catholiques ils n'acceptent pas et en 1610 il veut partir en guerre en Belgique à côté de la Belgique en Allemagne entre l'Allemagne et la Belgique contre les espagnols évidemment les espagnols ne sont pas très contents et il veut partir pour cette guerre et il y a les catholiques français qui encore une fois refusent de faire la guerre aux espagnols pour eux les espagnols c'est leurs alliés puisque c'est des catholiques c'est aux protestants qu'on doit faire la guerre aux anglais aux pays bas qui sont devenus protestants depuis enfin qui sont indépendants du roi d'Espagne c'est aux protestants qu'on doit faire la guerre pas aux espagnols c'est nos alliés puisqu'ils sont catholiques c'est ce que pensent beaucoup de catholiques en France pas tous les catholiques ils se disent non les avibourgs les espagnols il faut lutter contre eux ils sont trop puissants et et donc pour partir en guerre il faut laisser la régence à la reine à Marine Médicis parce que le dauphin il est inconnevant Henri IV s'il part en guerre il faut bien que quelqu'un s'occupe du pays alors celui il est tout à fait compétent il y a des princes du sang il y a des princes de Londres etc qui s'occupent pour s'occuper du pays mais il faut laisser quand même le pouvoir à la reine Marine Médicis donc il l'a fait couronner à Saint-Denis et vous voyez donc son couronnement que Marine Médicis va considérer comme le plus beau jour de sa vie donc on la voit entourée du dauphin et de sa fille aînée alors le tableau n'est pas entier parce qu'en fait vous voyez sa robe en fait son manteau fleur de l'isée est portée par des princesses notamment marcurite donc on lui met une couronne pour dire que quand le roi est absent ce sera elle qui gouvernera la France donc là on est le le 13 mai 1610 le lendemain Henri IV veut rendre visite à celui qui est malade il veut aller chez lui dans Paris à l'hôtel de l'arsenal précisément et donc il rentre dans son carrosse avec des amis à lui et comme aujourd'hui les villes les rues de Paris sont bouchées il y a trop de circulation il y a des voitures des carrosses on appelle ça des voitures à l'époque c'est bouché il y a des voilà il y a des des marchandises qui passent dans la rue qui sont transférées etc ça bloque le passage donc la voiture du roi est arrêtée et là il y a une personne qui s'appelle François Ravaillac venu d'Angoulême qui profite de l'arrêt de la voiture pour monter sur la roue une des roues et il n'y a pas de vitre en fenêtre il y a des rideaux mais il n'y a pas de vitre il en profite pour rentrer et il plante un couteau dans le torse du roi donc le roi est blessé on arrête évidemment Ravaillac on ne va pas le laisser en liberté on le ramène on ramène le roi d'urgence au Louvre pour être soigné mais c'est trop tard il est déjà mort et voilà et le roi est mort et donc son fils son successeur le dauphin Louis Louis XIII a 9 ans voilà et on continuera sur le règne sur le XVIIe siècle la semaine prochaine je fais une petite vidéo de conclusion et voilà ce sera la fin et voilà